Bonjour, je suis Yannick van Dorn, je vais vous présenter maintenant quelques informations sur les pyramides. Donc c'est des informations pratiques, comment on peut utiliser des pyramides chez soi. Voilà, on peut par exemple fabriquer une petite pyramide en baguette en cuivre, comme ça, donc on peut faire en petit, en grand. L'important c'est la proportion. Donc pour avoir la même proportion que par exemple la pyramide de Gizeh ou Khéops en Egypte, ou même celle qu'on trouve en Amérique du Sud, il faut par exemple, quand le côté fait un mètre, l'arête qui monte fait 95 cm. Donc si par exemple le côté fait 10 cm, alors on a 9 cm et demi d'arête. Donc vous trouvez un plan sur les sites internet. C'est la proportion. Donc alors l'angle ici, entre la face et la base, fait 51 degrés 51 environ. Donc là on peut faire des pyramides en plâtre par exemple, ou en simalite, ou en basalte. Donc là on a encore ajouté le dessin de la fleur de vie et on peut aussi faire des pyramides en baguette en cuivre. Et on peut aussi faire des pyramides en tube. Donc là c'est des tubes en cuivre. Donc ça c'est par exemple les angles qui sont déjà soudés au bon angle et après il vous suffit de rajouter les tubes que vous achetez dans un magasin de bricolage à la bonne longueur. Donc si vous voulez une pyramide à 1 mètre, vous achetez la base de 1 mètre et les arêtes de 95 cm. Si vous voulez deux fois plus grand, il suffit de multiplier par deux. Donc 2 mètres et ça fera alors 1 mètre 90. Voilà. Et vous pouvez comme ça faire une plus grande pyramide. Maintenant quel est l'intérêt de faire une pyramide? Donc l'intérêt par exemple, je fais référence par exemple au livre de Les Brown, De Pyramides. C'est un livre des années 70-80 et lui il a expérimenté avec des pyramides avec les arêtes en cuivre. Donc c'est important aussi. Différents matériaux vont donner différents types d'énergie. Il y a encore beaucoup de mystères autour de ça. Mais par exemple en cuivre, si vous mettez des aliments en dessous, en général par exemple des fruits et légumes ou même de la viande ou même des oeufs, ils ont tendance à rester bien, disons dans le sens qu'ils ne pourrissent pas. Voilà, c'est assez mystérieux. Ils ne pourrissent pas. Par exemple un oeuf, vous mettez un oeuf sur un plat dans une pyramide, il va se dessécher et on pourra le réhydrater, même le manger si on veut. Voilà, c'est toutes des petites expériences à faire. Pour que ça fonctionne, important, il faut que la pyramide soit bien orientée avec le nord-sud. Donc pour ça on prend une boussole, parce que dès que c'est même 10 degrés mal orienté, l'énergie n'est quasiment plus là. Voilà, donc on va orienter avec une boussole que l'arête soit vraiment bien nord-sud ou chaque face selon une direction. Donc nord-sud-est-ouest, ça c'est important. Par exemple au jardin, si on fait une pyramide à plus grande échelle et qu'on plante, par exemple des plantes pommes de terre le long de la pyramide et dans la pyramide, par exemple il y a un agriculteur au Canada qui s'appelle Charles Hubbard que j'ai rencontré. Il est agriculteur à Nova Scotia et lui ça fait déjà des années qu'il fait des expériences avec des pyramides. Par exemple sur un plant de pommes de terre, normalement dans le jardin on peut récolter environ 5 à 10 pommes de terre par plan. En dessous d'une pyramide, devinez, 40 à 80 pommes de terre par plan. Donc voilà, il en a même déjà eu beaucoup plus sur un plan. Mais c'est quand même assez exceptionnel. Et dans le livre de Les Brown, il parle qu'on peut nourrir une personne toute l'année, rien qu'avec les récoltes qu'on peut faire dans une pyramide de 4 mètres carrés. Imaginez, si vous plantez des pommes de terre, si vous avez 10 plants de pommes de terre à 40 pommes de terre par plan, ça vous fait 400 pommes de terre sur l'année. Donc ça vous fait déjà plus d'une pomme de terre par jour. Donc c'est quand même très intéressant. Personnellement j'ai fait l'expérience en mettant rien que des plants de pommes de terre dans une petite pyramide comme ça, 2 jours avant d'aller les planter. Et déjà ça peut doubler la récolte. Donc assez facilement. Mais je dirais minimum 30% en plus, ça peut parfois doubler ou même plus. Donc ce qu'on peut faire c'est par exemple mettre les semences dans la pyramide quelques jours avant d'aller les semer. C'est pour les énergétiser. Ils germeront plus vite et ça poussera mieux. Ils seront aussi plus résistants maladies. On peut aussi mettre de l'eau d'arrosage dans une pyramide pour énergétiser avant d'aller arroser les plantes. On peut mettre même, en Russie, ils ont fait une expérience où par exemple ils mettent du gravillon, du sable ou des cailloux dans une pyramide pendant une ou deux semaines. Et après ils vont étendre ça dans les champs. Donc j'ai vu un témoignage comme ça sur des fleurs de tournesol, un champ de tournesol. Et ils arrivent aussi jusqu'à doubler la récolte rien qu'en mettant des cristaux, du sable et des roches dans le champ qu'ils ont énergétisé dans la pyramide. Donc vous voyez, les expériences sont innombrables et les résultats sont vraiment très importants. avec les théories scientifiques classiques, ça ne s'explique pas. Donc ça veut dire qu'il y a des manquements. Il y a beaucoup d'informations qui manquent dans la science actuelle pour décrire les réalités de ce monde. Donc voilà, on a dit le principal. Donc une pyramide, on peut l'utiliser pour plein de choses. Ce n'est pas qu'un objet archéologique, architectural. c'est vraiment très mystérieux et il y a beaucoup de choses à dire autour des pyramides. Un exemple encore d'une utilité aujourd'hui, il y aurait encore une tribu indienne, je pense, de mayas en Amérique centrale, au Mexique, qui tous les ans ils vont avec leurs semences au-dessus de la pyramide où ils font un rituel et ils redescendent. Effectivement, au-dessus, il y a beaucoup beaucoup d'énergie. Donc si vous mettez vos semences là, au-dessus dans la pyramide, quelques jours avant de semer, vous verrez une grande différence. Mais vous pouvez les mettre partout dans la pyramide. Mais il y a des zones où il y a plus d'énergie. C'est où ? C'est dans les coins. Donc à l'intérieur, l'extérieur et autour de la pointe et après environ un tiers de hauteur dans la pyramide. Donc environ à cette hauteur là. Mais même partout, il y aura aussi de l'énergie. Après, l'effet de la pyramide sur la croissance des plantes ou la dynamisation des semences est assez limité à la surface de la pyramide. Donc il y aura un effet jusqu'à, disons, 10% du diamètre de la pyramide. Donc juste autour et voilà. Par exemple, les plantes pommes de terre qui produisaient le plus étaient dans les coins. Donc quand ils récoltaient 40 pommes de terre par plan sur l'arête, au coin ils récoltaient 80 pommes de terre par plan. Donc c'est un exemple. On a aussi remarqué qu'il y a vraiment un effet aussi en relation avec l'activité solaire. Donc ça c'est aussi assez intéressant et mystérieux. Mais il y a donc une relation entre l'activité des pyramides et peut-être la position de la terre dans l'espace ou en fonction des autres planètes et en fonction de l'activité solaire. Donc là il y a vraiment une relation à explorer et voilà. Merci beaucoup pour votre écoute et bonne expérimentation. Merci. 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 Donc ici par exemple, avec une petite pyramide on peut par exemple aussi soigner une plante, donc pour ça comment on fait? On met par exemple la plante à un coin, par exemple un coin de la pyramide. On oriente la pyramide bien nord-sud, voilà comme ça, là le nord, là le sud et on met par exemple si il y a une c'est dans un jardin, on met la pyramide simplement au sol et avec un coin juste à côté de la base de la plante. Et ça, ça va énergétiser la plante. On peut aussi mettre la pyramide directement sur la plante, mais alors quand la plante va pousser, la pyramide serait un peu pris au piège. Donc c'est plus facile de mettre avec le coin vers la plante. Vous pouvez mettre n'importe quel coin, ça, ça n'a pas tellement d'importance. Voilà, ou vous pouvez mettre sur la plante. Donc voilà, c'est une précision. Excusez-moi. C'est parti. Et là on voit bien la différence sur les plants de topinambour par exemple. Les feuilles sont plus grandes et les tiges plus fortes, plus épaisses par rapport à côté. Voilà. Après on voit aussi bien la différence sur les plants de pommes de terre qui sont devenus bien 20 à 30 centimètres plus haut, si ce n'est pas plus. Voilà, par exemple comparaison. Donc on voit vraiment une nette différence au niveau des topinambours et des plants de pommes de terre. Après aussi on voit une nette différence au niveau des plants d'épinards. Par exemple là. Donc ils montent en fleurs pour l'instant. en comparaison. Voilà. Donc là il n'y a pas photo comme on dit. La hauteur c'est presque le double. Voilà. Voilà. Ok, ça roule. Donc si vous voulez en savoir plus, vous pouvez participer aux conférences, aux présentations ou vous pouvez aussi même participer à un workshop ou à un atelier, une formation, un enseignement de deux jours ou trois jours. Vous trouvez la date sur nos sites internet ou sur cette vidéo. Vous avez différents sites internet comme par exemple électroculturevandourne.com Voilà. Merci.